bonjour bienvenue dans top solid wood 2018 dans cette vidéo nous allons voir les principales nouveautés pour commencer nous allons voir une nouvelle fonctionnalité très utile dans l'agencement qui permet de créer des grappes de pièces pour l'imbrication le but est de faire suivre le vénage du bois entre les panneaux d'une sélection ici dans cet exemple où nous avons sélectionné cinq façades de tiroir nous pouvons voir le résultat grâce au réajustement des textures refaisons la même manipulation pour le groupe de tiroir du milieu et le groupe de tiroir de droite nous pouvons réaliser ainsi autant de grappes de pièces nécessaires que l'on va retrouver ici dans l'arbre de construction créons maintenant l'imbrication automatique de ces façades de tiroir nous allons procéder pour cela à une sélection par matière nous avons les 16 façades de tiroir sélectionnés nous retrouvons donc dans la description de l'imbrication les trois graphes de pièces réglons maintenant les différents paramètres de l'imbrication comme ici la stratégie et l'espace entre pièces pour finir vérifions le résultat de l'imbrication dans laquelle top solid a réglé les 43 pièces pour le passage de l'outil tout en respectant le sens du fil entre ces mêmes pièces nous pouvons aussi constater que ces groupes de pièces sont gardés lors de la modification manuelle le composant profilé de top solid wood s'est enrichi de deux nouvelles fonctionnalités prenons l'exemple de cette moulure dont l'arbre de cercle a été défini comme pilote de composants cintrés et dont les deux extrémités ont été définies comme coupe de raccordement lors de l'inclusion de ce composant ainsi définie nous allons choisir l'option sur courbe et sélectionner ce profil préalablement dessiné nous pouvons ensuite interagir sur les points clés pour positionner ce profilé sur le profil et pour finir nous allons sélectionner le type de coupe à appliquer reproduisons la même inclusion pour le profil extérieur du cadre en sélectionnant l'option sur courbe et en gardant comme type de coupe à appliquer coupe d'onglet cintrés finissons l'inclusion du composant en sélectionnant le bon point clé procédons maintenant à quelques modifications dans cet assemblage pour cela nous allons faire varier les dimensions des profils 2d sur lesquels s'appuient les composants profilés qui se mettront à jour automatiquement de nouvelles fonctions de tracés avancés sont désormais disponibles dans top solid wood 2018 commençons par créer un semi de points dans une zone délimitée par un profil fermé ces points ainsi créés sont répartis de manière aléatoire selon deux critères le nombre de points et la distance minimale entre ces points maintenant créons un réseau de courbes en utilisant la fonction triangulation revenons en arrière pour choisir l'option diagramme de vorneuil ce réseau de courbes s'appuyant sur le semi de points se recalcule automatiquement lorsque l'on rejoue la répartition de ces points créons maintenant un profil parallèle d'une des cellules du diagramme de vorneuil et utilisons la copie sérielle pour créer automatiquement tous les profils parallèles de chaque cellule du diagramme de vorneuil nous allons maintenant découper le panneau avec la fonction de siège et de nouveau utiliser la copie sérielle pour réaliser automatiquement toutes les découpes avec les profils parallèles finissons la conception de ce panneau décoratif en faisant l'union de la forme obtenue avec un cadre extérieur bien évidemment comme toute cette construction s'appuie sur le semi de points toute modification de celui ci rejouera la forme finale pour conclure ces nouvelles fonctions de tracé de top solid wood semi de points triangulation diagramme de vorneuil et encore bien d'autres comme l'entre là autorise beaucoup de liberté pour modéliser et usiner des panneaux décoratifs le processus d'imbrication a complètement été automatisé grâce au script de lancement créons donc un script commençant par une numérotation pour bien identifier les pièces continuons ce script avec une imbrication demandons ensuite un étiquetage chaque pièce et finissons par l'usinage en rafale du résultat de l'imbrication pour générer les programmes d'usinage pour chacune de ces étapes nous allons régler tous les paramètres une bonne fois pour toutes selon nos contraintes d'usinage une fois ces paramètres réglés il ne reste plus qu'à enregistrer notre script pour pouvoir l'utiliser à chaque lancement en fabrication lançons maintenant ce script pour l'usinage de ces quatre fauteuils nous pouvons voir ici l'enchaînement des différentes étapes après l'imbrication nous avons la mise en plan pour les étiquettes et pour finir l'usinage de chaque plaque de l'imbrication de nombreuses options ont été aussi apportées pour un réglage fin du tri des opérations afin d'optimiser ses usinages vérifions maintenant le résultat sur l'une de ces pièces pour laquelle nous pourrions éventuellement modifier manuellement la gamme d'usinage si cela était nécessaire pour traiter un cas particulier l'enchaînement de ces étapes avec toutes leurs possibilités de personnalisation permet de fluidifier facilement ses propres processus de fabrication pour finir allons voir l'une des mises en plan des étiquettes qui seront indispensables au repérage des pièces dans l'atelier top solidwood 2018 c'est aussi un module d'imagerie permettant de produire des images encore plus réalistes grâce à deux nouvelles options une fois le calcul du rendu réalisé dans la fenêtre du post traitement un nouveau curseur est disponible pour régler la netteté de l'image ce réglage permet notamment de faire ressortir les arrêts de vives la deuxième option consiste à régler une profondeur de champ commençons par mettre l'intensité de cette profondeur de champ au maximum et interagissons sur les curseurs définissant les zones de flou et de netteté pour le premier plan et l'arrière plan ce réglage de profondeur de champ nous permet d'approcher une qualité photo en simulant le réglage de la mise au point comme ici sur la tête de la guitare 1 Sous-titrage Société Radio-Canada